Bienvenue sur une nouvelle chaîne vidéo morceaux, c'est pour ceux qui ont BMW E46 ou Z3 que vous voyez sur la photo est bien allumée ou reste sur le triangle photo si parfois tendance à être sur le frein à main le vif d'or, mais bon, surtout pour ceux qui, comme je dis, pour ceux d'entre vous qui ont BMW, la E46 ou Z3 vaut le coup, si vous voyez qu'elle s'allume sporadiquement. Surtout ce triangle qui dit qu'elle a l'air d'aller à l'adresse, faites attention car ça est généralement une indication que le capteur de l'assai commence à tomber en panne, ce qui serait le capteur de virage. Cette pièce, certains d'entre vous ont regardé dans d'autres tutoriels et bien, c'est sous le siège du conducteur, il est en fait sous le siège du conducteur, un peu en avance. Mais bien sûr, la partie ne ressemble pas à ça, la partie va ici c'est ce que vous allez voir, c'est ça, c'est cette partie en métal et la partie ira ici, elle va ici avec deux vis vissées ici, d'accord. Ce serait le connecteur, j'ai une autre vidéo faite aussi pour expliquer ce qu'est cette pièce. Celles que vous avez avec des étiquettes bleues sont aussi compatibles avec les autres avec des étiquettes blanches, celles-ci sont totalement compatibles avec l'étiquette blanche, vous pouvez le voir un peu là, je le dis car certains disent, ça doit être le même, non, je dis déjà que je l'ai vérifié, j'ai déjà changé beaucoup d'étiquettes blanches et bleues et elles sont compatibles, les étiquettes blanches ont été les premières. A être assemblées, je veux me rappeler quelle fin en 003, je crois me souvenir et c'est bien il y a plusieurs finitions, c'est 289, qui est celle qui a le plus servi, d'accord, ben comme je dis fais attention. Si tu as ce triangle de défaut ou ce triangle qui te dit que la voiture se met à déraper, parce qu'elle peut te percuter une frayeur, bien sûr, si le voyant reste allumé en continu, bien sûr. Parce que tu sais que ça va un peu et tu fais attention, mais le problème c'est lorsqu'il le fait sporadiquement, et qu'il le fait au pire moment, dans une courbe, avec du gravier ou un sol humide, ou faites attention, faites attention parce que je connais des cas de voiture avec robinet, d'accord, et bien, quelque chose d'autre, si vous changez directement, vous pouvez le faire vous, même, changer cette partie, qui est, en soulevant le siège du conducteur sera toujours passé sous le siège le conducteur. Si tu soulèves, tu soulèves le siège et tu soulèves le tapis qui est en dessous, ça n'a pas de problème majeur. Tu le verras comme je dis c'est à l'intérieur, vissé à cette pièce, si tu le changes, automatiquement quand tu changes le, changez le la lumière du le cadre doit être éteint, les lumières du cadre, qui doivent être éteintes, mais il peut arriver que la pièce que vous avez prise soit bonne et que la lumière, reste allumée, si la lumière reste allumée c'est parce qu'en plus de porter cette pièce beaucoup de BMW, 46 et Z3 surtout bon, c'est pour ceux qui ont le bouton pas lasque mais le DSC, si cette lumière reste c'est parce qu'en plus de cette pièce vous avez la, direction capteur d'angle, c'est une pièce qui va dans la colonne de direction, plus ou moins à la hauteur des, genoux, il faut l'enlever, pour dégager du plastique et là on voit en dessous, cette pièce j'ai déjà, dis que si tu la portes elle restera, il faut la mettre dans la machine, pour que l'écu, sache que le capteur d'angle de rotation avec cette pièce, qui sont, synchronisés, avec ceux qui n'en ont pas le capteur d'angle de rotation pas de problème, la lumière s'éteint, lorsque vous changez cette pièce, dès que vous la branchez, cette pièce, vous allumez, tu allumes le moteur et tu verras, comment les lumières s'éteignent, mais si elles ne s'éteignent pas c'est parce que tu as aussi le capteur d'angle de rotation, et il faudrait les synchroniser, d'accord, enfin le capteur d'angle de rotation ça serait ce morceau. Alors, ... ... ... Je vous remercie.